Et puis il y a ce soir ce nouvel élément, peut-être important, dans l'enquête sur les attentats de Paris. Le Maroc annonce l'arrestation d'un ressortissant belge d'origine marocaine qui aurait fréquenté de très près les auteurs des attaques du 13 novembre. Vous avez sa photo qui s'affiche à l'écran. Léa Berdugo, bonsoir. Des précisions sur son identité, justement. Oui, alors il s'appelle Ghelel Atta, il a 26 ans. Et selon les derniers éléments de l'enquête marocaine, ce belge s'est rendu en Syrie avec l'un des kamikazes de Saint-Denis. Alors il a un parcours multiple. Il rejoint tout d'abord le front Al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda, avant d'être enrôlé par l'organisation de l'État islamique. Durant son séjour en Syrie, il s'entraîne au maniement des armes et établit des liens avec des commandants de Daesh. Et parmi eux, le cerveau des attaques terroristes de Paris. Alors après la Syrie, direction la Turquie. L'homme se rend ensuite en Allemagne et en Belgique. La dernière étape étant le Maroc, via les Pays-Bas. Alors selon un site d'information marocain, Ghelel Atta a été interpellé au domicile de sa mère, alors qu'il s'y trouvait seul. Il faut savoir que depuis les attentats, la coopération entre la Belgique et le Maroc s'est accrue. Il y a deux mois, c'est un renseignement marocain qui a contribué à mettre les enquêteurs français sur la piste d'Abdelhamid Abaoud, présenté comme le cerveau des attentats de Paris. Abaoud qui, on le rappelle, a été abattu le 18 novembre dernier dans un assaut à Saint-Denis. Alors le prévenu sera présenté devant la justice et cela dès la fin de l'enquête. Merci Léa Berdugo pour ces premières précisions.